salut les amis je fais cette petite vidéo en réaction à une vidéo que j'ai suivi du président laurent patron une très bonne vidéo d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé avec un contenu qui nous pousse à réfléchir et à se réveiller de notre hibernation et du sommet profond dans lequel une grande partie des africains se trouve ce qui m'a revolté dans cette vidéo c'est les rires la légèreté avec laquelle le public reçoit ce message mes chers frères mes chers amis ce n'est plus le moment de prendre les choses à la légère en regardant cette vidéo j'ai eu des larmes aux yeux à cause premièrement du message mais ce qui m'a encore plus fait pleurer c'est l'état d'esprit du public qui rigole à chaque grande vérité révélé réveillons nous s'il nous plaît chers amis réveillons nous le respect commence d'abord par soi même si nous nous prenons nous mêmes déjà pas au sérieux comment les autres le feront-ils quand je vois les frères africains à travers le monde qui sont méprisés traités comme moins que rien jusqu'à être abattus comme du bataille des autres nous regardent et rigolent le monde entier regarde rigole amérique amérique du sud l'europe l'asie tout le monde regarde et méprise l'afrique car nous nous même nous nous méprison tout le monde regarde et ne nous prend pas au sérieux car nous même nous ne nous prenons pas au sérieux regardant un peu l'histoire du monde des nations des pays et un certain moment donné une personne s'élever avec une vision par laquelle elle a conduit sa nation son pays vers sa destinée et sont devenus des héros de leur histoire car chaque nation j'appuie chaque royaume à son moment de gloire pendant lequel il doit briller c'est comme une roue qui tourne après des moments sombres de l'histoire dans l'afrique a connu de l'esclavage à la colonisation nous avons alors vu l'apparition de personnages hors du commun un outil d'un vocabulaire et d'une vision révolutionnaire des étoiles brillantes venus pour faire rentrer l'afrique dans sa destinée malheureusement ils n'ont pas été reçus à leur juste valeur et ont été sacrifiés par leur propre frère trahi à cause de la cupidité le monde manque d'intelligence la jalousie la haine de leurs propres frères caïen tua de nouveau abel à cause de sa justice et sa droiture des hommes au coeur droit dont l'honneur et l'amour de la patrie était plus important que leur propre vie ils se sont sacrifiés pour qu'un jour l'afrique se réveille prennent conscience de son potentiel et rentre dans sa destinée pour briller et regagner le respect qu'elle avait auparavant car l'afrique est le berceau de l'humanité de son sein sont sortis jadis des royaumes puissants qui jusqu'à présent ont marqué l'histoire de l'humanité si avec les pères de l'indépendance qui ont sacrifié leur vie l'afrique a raté son décollage voici aujourd'hui la roue a tourné et est de nouveau devant nous c'est le moment pour l'afrique de changer la donne de s'unir pour défendre ses intérêts je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur black box